On est content, en plus c'est vrai parce que moi le premier j'étais content, j'étais là waouh, moi je gère, je vais en match pas du tout, que là si tu viens travailler ces mouvements là avec 10 avec ta main droite et 10 avec ta main gauche, c'est le même procédé que tout à l'heure. Yo les gars, comment crosser au basketball ? Là c'est le tuto qu'il te faut, le tuto méga intéressant, et je viens de présenter ça, bah sous un format que tu connais déjà. On va expliquer le crossover, on va le détailler, mais surtout il va avoir des exercices que tu vas pouvoir refaire chez toi pour travailler et crosser les autres. D'ailleurs dis-moi en commentaire et je compte sur toi, est-ce que tu préfères te faire crosser ou alors te faire dunker dessus ? Ah j'attends de voir vos commentaires justement pour ça, moi j'ai ma réponse. Tu vas aussi pouvoir travailler et enlever aussi, enfin améliorer cette peur, tu sais cette peur quand tu vas au panier, parce qu'il te manque des choses, bah peut-être de la aisance, de l'agilité, de la fluidité dans ton dribble et tout ça, te manque ? Cette vidéo pourrait t'apporter cela, alors n'hésite surtout pas à rester jusqu'à la fin de vidéo pour avoir tout ce qu'il te faut. Alors qui je suis exactement si tu ne me connais pas ? Alors pour faire simple, moi, alors c'est Deltaloid, voilà, je fais des vidéos YouTube, j'ai filmé pendant deux ans ma saison de basket, mon point fort c'est sur les dunks, vous m'avez connu énormément parce que je faisais des tutos comme ça pour vous apprendre des choses dans le domaine du basket en tout cas. Puis voilà, je transmets mes savoirs, derrière moi j'ai joué et je joue encore au basket, j'ai eu la chance de jouer et connaître la NM2, où on a fait champion de France et on est monté en NM1, donc là autant dire que ça c'était vraiment frais. Voilà, et derrière j'ai un diplôme BPGEPS où j'entraîne des jeunes dans un club et j'entraîne aussi d'autres personnes en dehors. Quoi un crossover ? C'est le fait de passer son ballon d'un mouvement à l'autre main, donc l'autre mouvement. Donc tu fais un mouvement, tu passes ton ballon de ta main droite à la main gauche, là c'est un crossover et le but du jeu c'est de passer ton défenseur et qu'il se fasse feinter. Donc admettons tu vas croire que tu vas sur la droite et en fait tu vas emmener ton ballon sur ta main gauche et lui il croit encore que tu es là et tu dépasses ton défenseur plus facilement. Donc c'est une technique plus précisément pour essayer de tromper son défenseur. L'importance du crossover, je le classerai dans 4 catégories, bien qu'on peut en faire plusieurs si on le souhaite. Bon c'est chercher la petite bête là où il n'y en a pas. L'efficacité offensive. Le crossover est une technique qui permet de créer de l'espace et donc de déjouer son défenseur. Il est souvent utilisé pour passer ton défenseur en tête à tête ou alors pour changer de direction lors d'une attaque vers le panier. Mais bien sûr le crossover on en parle comme pour aller au panier mais il peut aussi vous permettre de vous libérer pour un tir ou alors une passe. L'efficacité offensive là elle se fait ressentir à tout point. Maintenant on a en 2 la polyvalence. La polyvalence pourquoi ? Parce que le crossover il peut être utilisé dans tout type en fait de situation. Alors de situation de jeu. Que vous soyez en transition, en situation d'isolement ou dans le cadre d'une attaque organisée. C'est une compétence qui peut être utilisée par tous les postes de jeu finalement du moment que c'est pour te libérer en fait de l'espace comme l'efficacité offensive qu'on a vu juste avant. Du meneur j'irai jusqu'au pivot. Et le coach aussi. Bah non. Bien sûr que non. En 3 l'imprévisibilité. Voilà. Je t'ai calé le mot correctement. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait quand tu vois quelqu'un qui arrive face à toi qui va te crosser. Bah c'est grave important qu'il ne sache pas où tu vas. C'est à dire que là t'es en train de faire quelque chose et t'es dit oh l'enfoiré il va aller à droite, il va aller à gauche, t'es imprévisible, tu vois t'es en galère. Donc ça c'est grave intéressant le cross notamment pour ça aussi. Et en 4 l'amélioration des autres compétences. Donc l'apprentissage du crossover lorsque tu apprends tout ça, bah ça t'aide aussi pour d'autres aspects de jeu. Et ça c'est intéressant. Tu peux améliorer le contrôle du ballon, l'agilité ou encore le timing. Et la conscience spatiale. Voilà. Ça je trouve que ça peut t'améliorer sur ces points là et c'est important. Tu vas avoir une certaine essence avec ton ballon. De la manipulation tu dirais il est là mon défenseur, je vais pouvoir le ramener là. A tout moment je vois cette situation, je vais pouvoir le pousser là le ballon. Donc ça c'est vraiment intéressant de le travailler parce que derrière ça t'as pas que le crossover. T'as aussi quand tu vas jouer, bah ta manip de balle et autres va être beaucoup plus poussée que les autres. Comment utiliser finalement le crossover ? Alors on a en première partie je pense lors d'une attaque rapide. Tu arrives, t'es face à face avec ton défenseur, il faut que tu le dépasses, boum tu le crosses et tu vas au panier. Ensuite, dans une situation d'isolement, c'est à dire en 1 contre 1, tu reçois le ballon, boum. Il faut que tu dépasses ton défenseur, il faut que t'aies un petit truc tu vois dans ton panier là pour pouvoir le dépasser. Alors soit pour comme je t'ai dit juste avant, un tir et une passe. Mais surtout pour aller au drive et aller claquer ton gros dunk ou aller faire ton double pas mais mettre deux points. Ou alors pour sortir d'une pression défensive, t'as ton défenseur qui te presse, qui est là, il est là, il est là, machin. Si tu sais pas trop manipuler ta balle, t'as pas de crosse ou rien, bah tu vas galérer. Bon, après t'as ceux qui manipulent bien le ballon, qui le gardent et qui t'empérissent bien même s'il y a une forte pression défensive. Mais pour te sortir d'ici, il va falloir avoir un bon petit cross bien peaufiné, histoire de le passer correctement. Et ça, ça va être très important du coup sur ta pression défensive et aller au panier finalement pour après. Et de nombreux joueurs, autant dire qu'ils utilisaient également le crossover, bah y'en a qui sont même connus pour ça. Bah tu as Iverson et puis plein d'autres joueurs de la NBA qui utilisent et qui sont connus pour des crossovers de dingue. Alors là, je vais pas te faire un dessin, mais quand tu vois l'autre, il pose son genou ou la main par terre, y'a rien de mieux et de plus satisfaisant que ça. Le dunk aussi. Après, je pourrais t'en énumérer d'autres, hein, t'as Stephen Curry, il est connu pour son shoot, mais pour avoir un shoot, bah, il va falloir avoir une utilisation du cross aussi également, parce qu'il se crée de l'espace. On a Kyrie Irving aussi également, enfin bon, j'en passe, je vais pas non plus tous les énumérer ici. Mais tu remarqueras, dans chacun d'entre eux, leur crossover, il est à la fois fluide, rapide également, d'accord ? Donc, ils sont pas, c'est pas, je sais pas, saccadés bizarrement, c'est hop, 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 tac, tac, changement de rythme, t'as rien compris, toi t'es là, tac, tac, oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh, c'est compliqué. Autant te dire que ça, c'est important, la fluidité, la rapidité et bien sûr la maîtrise de ton ballon, ce qui te permettra de créer une opportunité pour marquer. Juste avant de passer sur le terrain, je vais te montrer quelques erreurs, d'accord, qu'on retrouve souvent lorsque tu veux crosser et qu'il ne faut pas reproduire. Et ça, c'est important si tu veux le réussir. Alors, l'erreur courante numéro 1, c'est tout simplement t'imaginer en fait le cross que tu vas déjà faire. T'es là, t'es dans un délire, tu sais que t'as travaillé ce cross là et tu te dis, bon, lui, il va manger. Je le vois, j'arrive, oh, est-ce que je vais lui mettre ? Et comme par hasard, je fais mon truc bien réalisé et pourtant il est encore là et il arrive à défendre correctement son cross. Alors, soit je me dis, le cross que j'ai appris, il est nul, soit je me dis que c'est la vidéo que j'ai vue qui est nulle, ou alors je me remets en question et j'essaye plutôt d'essayer de corriger cette erreur là. Déjà imaginer son cross, c'est pas la bonne solution, l'analyse de ton défenseur reste la clé. Il y a aussi un autre cas, c'est celui qui va vite, très vite, c'est-à-dire que là, t'es tout excité, tu veux faire ton cross, t'enchaînes et en fait, t'as même pas le temps d'avancer, que t'as déjà oublié ton dribble en fait, il est derrière toi et ça c'est problématique. La vitex d'exécution, il faut qu'elle soit contrôlée en même temps, il faut que ça soit fluide, il faut pas que tu sois dans un délire d'aller rapide, rapide, si déjà ta manipulation de balle ou ton contrôle de balle n'est pas bien réussi. Et un autre cas, il y a ceux qui travaillent son cross en regardant le ballon. Alors autant te dire que ça, quand tu joues en match ou autre, si t'as gardé cette habitude, c'est compliqué. Enfin compliqué, tu peux t'en sortir, il y en a qui s'en sortent, mais je trouve le meilleur et la meilleure des choses, c'est de pas voir son ballon. Alors t'as plusieurs astuces pour ça, mais vraiment, essaye de lever la tête et travailler les exercices que tu vas pouvoir faire à chaque fois. Même si au début, tu galères et imaginons que tu es à un niveau vraiment débutant et que tu essayes de travailler ton dribble ou le crossover, la solution reste quoi ? Reste à dribbler et en même temps, tu regardes ton ballon pour voir si tu le fais bien, mais dans les minutes qui suivent, là c'est fini, tu regardes devant toi et puis t'essayes. Bon, tu vas perdre beaucoup plus le ballon, mais c'est le jeu, mais tu progresseras aussi beaucoup plus vite. C'est en exagérant les choses, n'oubliez pas que l'on travaille vite et bien. Aïe aïe aïe, let's go ! Donc là, le premier cross que l'on va voir, c'est le cross basique ou le double cross, d'accord ? On va voir les deux, parce que comme je t'ai dit, ça dépend du défenseur. Alors, le cross basique, comme tu viens de voir un petit peu, c'est que tu arrives ici, il y a le changement de main. Donc on arrive sur un changement de main basique. Mais si tu sens que quand tu viens là, le défenseur vient là et qu'il n'y a pas d'opportunité de dépasser ton appui derrière ses appuis et de continuer ta course, et après ton épaule, bien sûr, si tu vois qu'il n'y a pas de possibilité, alors il y a le double cross, ok ? Je vais te l'expliquer, on va le détailler et une fois qu'il est tout détaillé, tout bien expliqué, là ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner des exercices à faire. Le cross simple, tu arrives, tu es sur un dribble, d'accord ? Tu arrives sur un dribble, tu viens mettre un pied en avant et lorsque tu mets ton pied en avant, en même temps que tu ramènes ton pied ici sur le côté, tu vas venir changer de main. Ton changement de main, à chaque fois, ton contact du ballon, c'est le bout des doigts, ok ? Si tu viens effectuer un cross ou autre avec la paume de la main, tu auras moins de manipulation de balle, c'est-à-dire que tu vas moins être à l'aise pour l'emmener correctement et le rediriger d'un autre endroit, ça va être hyper compliqué. C'est pour ça qu'on prend bien là, les bouts des doigts, bouts des doigts, je suis ici, mon pied là, mon pied qui arrive là et quand je viens changer de main, je ne fais pas à plat, d'accord ? Pour t'expliquer, non, ça va donner ça en gros, pour t'expliquer, hop, tu ramènes ton ballon vers toi, donc quand tu es ici, tu changes de main, tu le ramènes ici. Lorsque tu le ramènes, forcément quand tu fais ça, tu es fléchi, donc flexion ici de ton genou, la main qui est bien sur le côté. Alors attention, pour la classe, on va chercher loin ton cross, mais ce n'est pas tout le temps la vérité, suivant où est ton défenseur, d'accord ? Je te conseille quand même, s'il est proche ou quoi, c'est de garder le ballon le plus proche de ton corps, ce qui te permet de ne pas qu'on te tape ton ballon et que tu le perdes, d'accord ? Donc garde le ballon bien proche de toi ici, hop, et tu viens ramener là, d'accord ? Là, tu as l'impression qu'il est loin, mais en fait, il est à côté, tu vois, mon coude, il est ici, et je ne vais pas tendre tout mon bras, voilà, à peu près. Ici, je suis là, mon autre main, il faut qu'elle soit prête, qu'elle prenne la forme du ballon, elle n'est pas à plate, elle est ici, parce que quand il va remonter mon ballon, ça va venir en contact ici, donc ça, c'est important, et pas à plat, ça va être ici. Donc la main, elle est là, elle va être déjà prête. Et ensuite, comme ça, s'il faut y aller, je vais pouvoir y aller. Et j'y vais. Ok ? Là, c'est basique. Quand tu y vas ici, tac, et tu le fais passer, petit repère technique, il faut que ton ballon passe sous les genoux, d'accord ? Sous tes genoux. Alors au début, si tu débutes vraiment, tu vas avoir peur qu'il tape ton pied, mais tu verras que non, finalement, ce sera vraiment bien, il va peut-être effleurer, mais c'est très rare qu'il va taper ton pied par la suite. Les exos, on va les découper, c'est très important, à chaque fois que tu travailles, ne fais pas ton truc global, travaillez tout simplement largeur des épaules, tu dribbles sur place. Lorsque tu dribbles sur place, tu vas en faire 5 dribbles du côté droit, et tu vas changer de main au cinquième. Donc 1, 2, 3, 4, en fait, si tu préfères 4 dribbles, et au cinquième, il va être sur l'autre main, mais en changement de rythme. Tu ne fais pas 1, 2, 3, 4, 5, 1, non, non, ça, ce n'est pas bon du tout. Tu gardes un rythme avec ta main droite, et dès que tu te décales sur l'autre main, il faut que tu sois dynamique. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, voilà. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, quitte à l'envoyer très fort, qu'il n'y a pas de je ne sais pas où, tu vas le reprendre ton ballon et tu reviens. Mais au moins, tu es sur une progression, et tu regardes devant toi, ça c'est important. Une fois que tu en as fait, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Si tu remarques le dribble, tu ne dribbles pas trop haut, ni trop bas, tu as juste ça. Tu vas en faire 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une rep pour ta main droite. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une rep pour ta main gauche. Le but, il faut que tu en fasses 10 répétitions avec ta main droite, 10 répétitions avec ta main gauche. Une fois que tu as fini ça, tu te reposes, c'est repos pendant une minute. Et ensuite, tu repars, d'accord ? Et tu refais, d'accord ? Donc il va falloir le faire 3 fois. Donc en gros, ça va faire 30 dribbles main droite, 30 dribbles main gauche. Plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas exagérer, plus tu progresseras rapidement. Ici, on va être sur le dribble simple. A chaque fois, on va arriver, boum, boum, changement de ride. Tu vois, mon ballon là, il est remonté haut. Ça, il ne faut pas, parce que je suis sorti de ma zone de confort en vous montrant en vidéo. Il faut le contrôler, mais ce n'est pas si grave, c'est-à-dire que je peux progresser encore dessus. Donc toujours une rotation du ballon là, tac, tac, tac. Donc n'hésitez pas à les espacer beaucoup plus pour avoir une sensation d'aller vers l'avant encore plus. Donc les appuis jouent un rôle important. Soit une multiplication d'appuis avant que tu arrivais à ton plot. Ok ? Mais à chaque fois, j'ai toujours, j'arrive là, hop, je change bien, je m'applique bien en allant en avant. Donc là, je le refais. Et tu te lances d'un seul coup sans trop de vitesse, tu vas bien mettre ton pied en avant. Maintenant, j'ai l'impression que quand on est à toute vitesse, cette vérité-là, elle s'enlève un peu. Donc tu arrives là, c'est plutôt que tu cherches à multiplier tes appuis, analyse de ton défenseur et tu agis. Changement de ride. Tac, changement de ride. Changement de ride. Il est important, le changement. Bien sûr, ça, tu me le fais. 10 répétitions main droite, 10 répétitions main gauche. Donc admettons que j'arrive au plot. Ça, ça fait 1. Je suis avec ma main gauche. Ça fait 1 pour ma main gauche. Et là, ça fait 1. Donc forcément, là, c'est déséquilibré. Je voudrais que tu arrives à trouver un truc pair. Et essayer d'en faire, en gros, tu en fais 20. Parce que si tu en fais un là, un là, un là, un là, un là, un là. En gros, ça fait 20 des deux. Donc 10 avec ta main droite et 10 avec ta main gauche. Et c'est le même procédé que tout à l'heure. Alors, on est sur 3 serrés avec le même temps de repos. Non, limite le temps de repos. On va se mettre 2 minutes de temps de repos. Parce que là, normalement, tu dois sortir de ta zone de confort. Donc on est sur 2 minutes de temps de repos. Et après, tu feras pareil avec un... Ensuite, si ton défenseur, il a suivi. Point technique, toujours la même chose. Tac, tac. Et là, à ce moment-là, quand il vient là, tu viens le ramener. Mais tu le ramènes sous ton genou. Ok ? Et le plus proche de ton tibia. Donc tu es là. Tac, tac. Il faut que ça soit dynamique. Tu ne laisses pas remonter. Tu ne laisses pas ton ballon revivre. Tu es là. Boum, boum, boum. Et tu tapes directement. Boum, boum. Il faut que ça soit vraiment explosif. Là. Tac, tac. Et proche de ton genou. Ok ? Très important. Enfin, sous ton genou et proche de ton tibia. Lorsque tu arrives, petit bonus, c'est sauter. Tac. Sauter va te permettre de te grandir. Et que ton défenseur, normalement, ça, c'est possible qu'il suive. Et le fait que tu te grandisses, il va se grandir. Et ça va être beaucoup plus simple, lorsque tu vas passer, de passer tes appuis. Ensuite, l'autre est ici. Alors, tu n'es pas obligé de le faire, à voir comment tu te sens à l'aise. Ok ? Normalement, quand tu arrives en pleine course, tu n'auras même pas besoin de sauter. Tu arrives là, en pleine course. Tac, tac, tac. Tu changes. Et si jamais ça ne va pas, et que ton défenseur, il suit, tu vas arriver. Hop. Et tu changes. Voilà. Et en train de toi, bout des doigts. Tu repars après. Exactement pareil, mais avec le double. Donc, tu dribbles ta main droite. 1, 2, 3, 4, 5, tac. 1, 2, 3, 4, tac, tac. 1, 2, 3, 4, tac, tac. Si tu remarques, quand je dribble et que je fais ce genre d'exercice, je caresse mon ballon. Ok ? C'est-à-dire que là, je suis au bout des doigts et il y a une rotation. On ne tape pas son ballon. Ok ? Donc voilà, si tu as besoin d'exercice de dribble ou autre, tu n'hésiteras pas à me le dire aussi en commentaire, si jamais. Mais en tout cas, voilà, tu caresses là. Forcément, elle va tout le temps revenir sur ta main droite. Donc, tu en fais 10 avec ta main droite et 10 avec ta main gauche. Pareil. À chaque fois que tu auras fini ton 10 main droite, 10 main gauche, une minute de repos. Et ça, tu fais 3 séries. Donc là, 1, 2, 3, 4, tac, tac, tac. Et après, quand tu vas être avec la main gauche, 1, 2, 3, 4, tac, tac. 1, 2, 3, 4, changement de rythme, changement de rythme, tac, tac. Ok ? Ça, c'est important. Et là, on le fait sur place. C'est sur place. On a découpé l'exo. Et là, on va passer en mouvement. Parce que si tu travailles que sur place, quand tu vas jouer au basket, tu vas emmener ton corps, tu vas faire l'exercice. Et ton ballon, il va agir différemment que quand tu étais sur place. Donc, c'est important de le travailler en mouvement également. Alors là, on est sur la manipulation de balle, tout ce que tu veux. Aisance avec le ballon, agilité, fluidité, si tu veux. Mais là, il faut travailler en mouvement. Donc là, je vais mettre des plots. Si tu n'as pas de clocher, toi, il y a des lignes sur un terrain de basket, tu t'arrêtes à chaque ligne double. Donc, tu arriveras là, main opposée là, hop, et tac, tac. On va chercher là. Là, on va tout de suite passer ton ballon sur ta main droite. On arrive là, et tac, tac. Et tu le travailles comme ça, exactement pareil. Le double cross, même temps de répétition, même série, même temps d'attente. Et n'oublie pas de la caresser ton ballon ou le coiffer, le bout des doigts, tu auras une meilleure manipulation. L'autre exo, celui-là, je le kiffe. Celui-là, je le fais souvent en match. En sachant que sur les crosses, il ne faut pas en avoir 50. Chaque personne, si tu remarques bien sur des crossovers, ils en ont à peu près un, enfin deux ou trois. D'accord ? Si tu commences à prendre tous les trucs que tu vois, machin, ça va être compliqué et tu ne vas pas tous bien les gérer. Je t'encourage à les gérer, à en gérer un déjà parfaitement et deux, voire trois. Et tu ne restes que sur ça. Sur ce que tu es à l'aise et tu l'améliores, tu l'améliores. Alors, tu restes sur ça et tu vas voir que l'analyse de ton défenseur, déjà, tu vas l'exploiter beaucoup plus et tu vas être meilleur sur le dépassement de ton défenseur. Là, le suivant, il est. J'ai sauté avec ma jambe opposée, d'accord ? Donc, ma jambe opposée, elle a sauté ici. J'ai réceptionné avec ma jambe droite. Et au moment que ma jambe droite arrive sur le même côté que mon ballon, j'ai passé mon ballon à l'opposé. Et j'ai continué mon drier avec ma main gauche, d'accord ? Donc, je suis ici. Voilà. Et c'est important d'aller poser son appui fort pour qu'il y ait une feinte, comme si ton corps, il allait là et le ballon, il va à l'opposé. Et c'est la feinte de ton corps, justement, que ton défenseur va penser que tu vas là-haut et il va aller là et tu vas là. Et en plus de ça, si jamais il va là, tu as toujours un reverse ou d'autres mouvements après entre les jambes. Mais ça, il faut être dynamique. Donc là, j'arrive là. Ok. Je suis ici. Je pose mon pied. Je saute. J'atterris avec mon pied là. Le moment, quand ça atterrit, je change de main. La réception se fait pareil en anticipant là. Boum. Et je vais après à l'opposé. Pour le travailler, celui-là, il faut chercher de la quantité. Tu arrives là. Tu marches au début. Voilà. Tu vas chercher à appuyer derrière ton pied, en fait. Tu vas chercher ça. En continu. En continu. Quantité. Tu en fais 50. Tu en fais 50 comme ça. Tu manipules bien ton ballon. Tu fais un arrondi. Tu en fais 50. Une fois que tu as fini tes 50, tu te reposes 3 minutes de repos. Et tu feras 3 séries. Ta première série, tu l'as fait en marchant. Ta deuxième série, sur tes 50, tu l'as fait dynamique. Un petit peu plus vite. Tu l'as fait plus vite. Et ta troisième série, là mon pote, ça doit être percutant de ouf. Là, tu dois y aller. Là, tu ne te poses pas de questions. Tu vas plus vite. Et si 50, c'est trop pour toi, tu peux baisser un peu. Mais 50, normalement, ça reste pas mal. Tu arrives là. Et tu enchaînes comme ça. Là, tu vas être dynamique. Là, tu vas bosser. Il y aura ton cardio, manipulation de balle. Mais si jamais tu débutes et que c'est compliqué déjà de faire ce mouvement, va dans celui-là. En marchant. Et au bout d'une semaine ou deux, déjà là, tu vas progresser et tu iras beaucoup plus vite. Et à ton rythme. Ça, c'est important aussi. Moi, j'aime bien. Alors, je ne te dis pas, il ne faut le faire. Je ne te dis pas, c'est le meilleur truc. Je te partage juste. Ce que je fais, ce que je sais. Et voilà. Je ne te dis pas que j'ai l'insuffisance infuse ou je sais quoi. Mais autant dire que moi, j'ai beaucoup plus de réussite lors de mes matchs pour ce cross-là lorsque je fais un saut. Parce que mon saut permet que quand je saute, d'analyser mon défenseur sur un peu comment il est et son hésitation. Et ça me permet de me donner du dynamisme et du rythme. Donc, en fait, mon saut là, toujours en contrôlant le ballon proche de mon corps parce que sinon, quand je saute, on a vite fait de me taper le ballon et qu'il aille à l'heure. Ailleurs, mais le saut, il va me faire aller rapidement. Et si je vois que quand je saute, sachant que mon pied, il est juste là et bien en avant, j'ai une opportunité d'aller de ce côté-là parce qu'à l'opposé, il n'y a pas d'aide du poste 5. Bah alors là, quand j'arrive, je suis ici et boum, je pars directement de ce côté-là et je ne m'embête pas. Et si jamais il me suit, je stoppe et ça, le tir, je ne suis pas forcément bon à ça. Donc forcément, ici, je vais rebalancer mon ballon ou autre. Mais c'est pour te vraiment d'être au plus proche de toi de la vérité de cet exercice-là sur un joueur qui joue à beau niveau en tout cas. Mais tu apprendras que tous les mots, les mots techniques vraiment du anglais de ce terme-là ou d'autres termes, je le dis rarement dans les vidéos. Parce que moi, j'ai commencé le basket sans m'intéresser à tout ce qui est l'NBA, les trucs un peu stylés, tous les mots un peu techniques que tu peux avoir qui te rajoutent un peu de la classe et autres. Non, j'explique avec mes mots et je pense que c'est plus facile aussi pour comprendre. Et celui-là, je te garantis que celui-là, il tue tout. Celui-là, en match, je l'ai fait plusieurs fois et tu t'amuses bien. Celui-là, il y a moyen que tu t'amuses bien. Ce petit cross-là, quand tu arrives ici, tu fais, hop là, je suis déjà là-haut. Souvent, j'utilise que celui-là, je n'en prends pas d'autres. Et puis voilà, après, j'en ai deux, trois autres, mais c'est plus rare. Ça dépend comment mon défenseur, si celui-là, il l'a déjà vu et qu'il anticipe trop, je fais mes deux, trois autres, comme je t'ai dit tout à l'heure. Pas besoin d'en avoir cinq ans. Là, si tu as bien une autre balle, il faut que tu aies une autre balle. Là, c'est la réactivité. Tu viens dribbler comme ça, manipulation de balle avec une rotation, tu exagères, on exagère. Tu viens jeter le ballon et là, hop, tu récupères avec l'autre main. Je récupère, hop, et on récupère. Pourquoi ? Parce que la réactivité, elle est importante. Je t'explique. Tu arrives là. Depuis tout à l'heure, je te dis, il faut analyser ton défenseur. Mais si quand tu arrives, tu changes de main, tu vois qu'il est là et que tu mets deux heures à changer de main, du coup, tu perds le ballon, il tape le ballon, c'est mort. Donc, il faut que ton dribble soit réactif. C'est-à-dire que tu es là, tu vois, hop, hop, je peux changer à tout moment, suivant ce qu'il fait. Et je ne vais pas perdre mon dribble, même malgré mon cardio, si ça ne va pas, si j'ai une forte pression défensive. Donc, il faut travailler la réactivité. Ok ? Alors, on a un exercice simple. Celui-là, tu le fais 50 fois. Hop. Donc, 50 répétitions. Toujours un changement de rythme. Changement de rythme. Une fois que tu as fait ces 50 là, tu viens les faire autrement. Là, tu as jeté et tu vas faire un double. Je suis là. Et tu viens récupérer avec la même main que tu as jeté. Voilà. Si tu n'as pas de balle de tennis, tu prends un autre ballon. Je me suis loupé. Alors, cet exercice, il peut être dur si déjà ton lancer de balle, tu as du mal à le faire. Si la dissociation de ce bras-là avec l'autre bras-là, le fait de lever et celui-là d'appuyer, il peut être compliqué. Donc, si déjà tu as vraiment du mal sur ça et que tu es vraiment débutant, tu dribble avec ta main droite, tu récupères et tu rechoppes. Tu l'adaptes déjà. Et dès que ça ira mieux, là, tu peux pousser. Changer de main. Changer de main. Là, ça ira mieux. OK ? Et puis, derrière, là, sur les deuxièmes séries où on va prendre une globalité, là, on est vraiment sur le tac, tac. Au début, tu vas perdre le ballon. Ce n'est pas grave. Tu le comptes quand même comme une répétition. Tu vas toujours récupérer avec cette main-là. Donc, tu en fais 25 de ce côté-là. Et après, tu changes de main. Tac, tac. Et tu récupères. Et tu en fais 25 de ce côté-là. Et ça te fera un total de 50 répétitions. On va en faire un autre. Et là, c'est entre les jambes. Donc là, tu dribbles. Hop. Et tu récupères avec l'autre main. Hop. Et tu récupères avec l'autre main. Hop. Je change. Un. Je change. Deux. Je change. Trois. Je change. Quatre. Toujours qu'on tape bout des doigts. Ne viens pas faire ça. Et que ça tape un peu la paume là. Toujours sensation bout des doigts. Voilà. Pareil. Tu m'en fais 50. Pareil. Comme ça. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et ensuite, tu m'en fais 25 d'un côté. 25 de l'autre. Avec un double. Voilà. Tu me travailles comme ça. 25 d'un côté. 25 de l'autre. Si c'est simple pour toi. Tu peux. Tu peux au mieux de faire entre les jambes. Tu peux faire. Préception. Faire. Hop. Et derrière le dos. Ok. Donc ça donne ça. Ça arrive là. Voilà. Tu peux faire comme ça si jamais. Donc là, la famille, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. On vient bosser vraiment le point technique. J'ai pu te montrer quelques points techniques. Mais derrière ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi. On pousse de ça. Je sais que tu veux paier ton exercice. Ton nombre de séries, de répétitions. Note tout sur ta feuille. Et tu verras que tu vas progresser. Honnêtement, tu fais ça tous les jours. Tu y vas tous les jours. Ce n'est pas grave. Après, c'est bien de reposer ses muses quand même temps en temps. Donc tu fais ton nombre de séries, de répétitions et tout ça à plat dans un tableau. Un jour de repos ou deux jours de repos. Il y a le lien dans la description. En une semaine, tu as déjà progressé. Je te garantis que tu fais ça. En une semaine, tu progresses. Moi, c'est des mesures. Tu peux juste en cliquant, le prendre et le garder pour toi. Ça sévitera de tout récrire. Après, je vais voir le tir. Il faut également de mettre ton mail. Si tu le souhaites, tu ne seras pas obligé pour avoir d'autres programmes de ce genre. Moi, le premier, j'étais content. J'étais là, waouh. Je le gère. Je vais en match. Pas du tout. Que là, si tu viens travailler ces mouvements-là avec une belle rotation de ton ballon, quitte à perdre ton ballon, que tu acceptes de perdre ton ballon, tu vas progresser différemment. Et ça va être autre chose. Et tu vas tout exploser. J'en suis vraiment, vraiment, je te le garantis. J'en suis vraiment conscient que je te le garantis. Je ne sais pas si ça voulait dire quelque chose. Mais voilà, tu as vu qu'il y a la réactivité aussi. Donc, tu as bien bossé les beaux exercices comme tu veux. Si derrière, tu n'es pas réactif, suivant ce que fait ton défenseur, ça va être compliqué. Alors, c'est vrai que je n'ai pas trop expliqué. Quand je dis suivant ce que fait ton défenseur, c'est tout simplement quand je mets mon ballon là et que je vois qu'il me suit et que je n'ai pas pu passer mes appuis ou autre. Et bien, il faut que je puisse faire autre chose. Une feinte sur un in-out ou autre. Après, à toi de voir. Mais voilà. Je sais que tu veux ton PDF avec ton nombre de séries, de répétitions. Et tout ça à plat dans un tableau. Alors, ne bouge pas. Il y a le lien dans la description. Tu pourras juste en cliquant le prendre et le garder pour toi. Ça t'évitera de tout réécrire. Et puis, également de mettre ton mail. Si tu le souhaites, tu ne seras pas obligé pour avoir d'autres programmes de ce genre. Alors, n'hésite pas. Dans cette vidéo, nous avons vu l'importance du crossover, comment le travailler le crossover et des exercices que vous allez pouvoir refaire à la maison. Alors, juste pour ça, si tu peux lâcher un like, partager, t'abonner et aussi activer la cloche de notification, alors n'hésite même pas parce que si ça, ça te plaît, alors ça m'encourage à ressortir du contenu où tu vas en apprendre plus ou ce que je sais, je te le transmets. Donc ça, c'est important, mais j'ai un besoin aussi que tu le partages avec moi parce que si c'est nul, je vais bien le voir. Il n'y aura pas beaucoup de likes, il n'y aura pas beaucoup de tout ça. Donc aussi, c'est à toi de me dire, de savoir si tu m'encourages ou pas à continuer ce genre de contenu. Et n'oubliez pas, la clé réellement pour réussir le crossover ou d'autres choses que tu veux réussir, c'est la pratique. Si tu ne pratiques pas, si tu n'essayes pas et que tu consommes juste les vidéos à regarder comme ça, comment veux-tu réussir ? Bon, peut-être dans tes rêves, mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas ce que tu souhaites. Si tu souhaites vraiment arriver à améliorer ton crossover, file sur le terrain, prends ton ballon, va travailler. Si c'est tous les jours, fais-le tous les jours, à voir avec les programmes que tu t'es mis aussi également. Mais travaille, c'est important. Et tu vas voir que ta manipulation de balle, quand tu vas arriver en début de saison, ça ne va pas être la même. Et même sur ta confiance pour aller au panier, ça va être vraiment différent. Et n'oublie pas au cas où, si tu as oublié, si tu préfères te faire crosser ou alors te faire dunker dessus. Imagine, tu n'as pas de choix, tu n'as pas entre les deux. C'est soit ça, soit l'autre. Tu préfères quoi ? Tu choisis quoi ? Dis-moi en commentaire, on va voir si on est tous pareils. N'oublie pas, petite parenthèse, si tu veux aller chercher de la hauteur ou alors tu as des problèmes de genoux ou alors ton problème, c'est tout simplement que tu as envie de dunker, on a un site internet, commentdunker.fr, tu as juste à aller checker ça et il y a tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501